Chers amis, bonjour. En cette période de Noël, et bien sûr, je vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes, heureuses, chaleureuses, qu'elles soient vraiment très agréables pour vous et vos proches. Je voulais vous avertir de nouveautés. Tout d'abord, je viens de créer, avec d'autres personnes motivées, une association 1901, sans but lucratif, à Vichy. Cette association a été déclarée le 4 décembre 2019, donc c'est tout récent. Elle s'intitule « La pensée positive au service de la vie ». Je vous lis l'objectif précis de cette association, comme c'est marqué dans les statuts. « Les buts de l'association sont l'étude et l'enseignement de la pensée positive et de la visualisation créatrice, dans le respect des croyances de chacun et dans un esprit d'ouverture vers l'universalité ». Pour les personnes qui ont vu, qui ont visionné ma vidéo, mon parcours initiatique, elles savent que de 1988 à 1997, durant 9 ans, j'ai dirigé en Normandie, dans la région de Rouen, une association qui s'intitulait déjà « La pensée positive au service de la vie ». Durant toutes ces années-là, cette association a connu un franc succès. « Moi, avec d'autres, j'en étais le président, nous avons pu aider un grand nombre de personnes dans leur vie à changer leur vie, à améliorer leur vie, à améliorer leur quotidien par la transformation de leur état de pensée et par des pratiques de visualisation créatrices ». Cette association, en 1997, a dû être dissoute par le fait que personne ne voulait prendre ma suite, malheureusement, et puisqu'à cette époque, j'ai déménagé et changé totalement de région. Peu importe, désormais, je suis à la retraite, j'ai davantage de temps et j'ai donc décidé, avec mon épouse et d'autres personnes, de reconstituer cette association qui, à l'époque, avait amené tant de bénéfices pour les personnes. La pensée positive, elle a connu un regain de succès, de bonne notoriété depuis les années 2000 avec le fameux film de Rhonda Byrne, « Le secret », qui explique de façon assez agréable « Le pouvoir d'attraction de notre pensée ». Ce terme, « Le pouvoir d'attraction de notre pensée » n'est pas nouveau, puisque déjà, dans les années 1910, dans des ouvrages américains, on trouvait déjà ce terme, « Le pouvoir d'attraction de notre pensée ». D'ailleurs, comme Rhonda Byrne l'explique dans ce film, « C'est un secret immémorial, ses pratiques sont immémoriales ». Dans toutes les grandes philosophies et religions du globe terrestre, on retrouve ces bases de pensée positives. Le Bouddha a dit la phrase suivante, « Votre vie d'aujourd'hui est le fruit de vos pensées d'hier, et votre vie de demain sera le fruit de vos pensées d'aujourd'hui ». C'est vraiment un des principes de base de la pensée positive. Dans les évangiles chrétiens, on retrouve une phrase très fameuse, « Ce pour quoi vous priez, croyez déjà l'avoir obtenu, et vous le verrez s'accomplir ». Eh bien, c'est aussi un des principes essentiels de la pensée positive. Donc, il n'y a rien de nouveau à cela. Simplement, bien sûr, il faut remettre ces approches au goût du jour. À chaque époque, ses caractéristiques, bien entendu. Alors, pourquoi la pensée positive au service de la vie ? Au service de la vie. Parce que, malheureusement, dans notre monde dualité, il existe des approches qui peuvent être presque opposées de la pensée positive. Les uns ont une conception humaniste, comme nous-mêmes, de la pensée positive, c'est-à-dire pour servir autrui, et d'autres, simplement, une vue beaucoup plus personnelle, égoïste de la pensée positive. Je renforce la puissance de ma pensée positive pour avancer dans la vie, pour avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus, et si j'écrase les autres à côté, peu importe. Alors ça, c'est de la fausse pensée positive, finalement, puisqu'elle consiste à être, pas bénéfique, mais à la longue, plutôt néfaste pour autrui. Donc, vous voyez qu'il y a deux approches très opposées, très différentes. Dans la pensée positive d'origine, il y a toujours une idée de service, de bienfait. D'ailleurs, Emmett Fox, un des grands maîtres de la pensée positive des années 1930, aux États-Unis, l'appelait plutôt la pensée constructive. D'ailleurs, je préfère, à la vérité, ce terme, mais comme le terme pensée positive a eu plus de succès et plus répandu dans le sens commun, j'ai choisi plutôt ce terme. Et vous voyez pourquoi il y a la notion au service de la vie, il y a la notion de service et de respect d'autrui. Cela me semble tout à fait fondamental, sinon on se leurre. Voilà. Alors, je vais vous lire un petit texte en rapport avec la pensée positive. qui me semble important. Principe de base de la pensée positive. Pratiquer la pensée positive, c'est reconnaître qu'à l'origine de tout acte, de toute création, événement, il y a une pensée. Chaque être humain possède à l'intérieur de lui-même un véritable trésor de possibilités dont la pensée est la clé. Ceci est une phrase du docteur Joseph Murphy, bien connu en pensée positive. La loi d'attraction. Lorsque nous concevons des pensées négatives, ressentiment, colère, inquiétude, nous favorisons des événements malheureux. au contraire, au contraire, lorsque nous pensons positivement, foi, confiance, espoir, optimisme, amour, spirituel, c'est-à-dire que nous recherchons en toutes choses le bien, le beau, le constructif, nous favorisons des événements heureux. En fin de compte, la seule façon efficace de changer notre vie et notre environnement, c'est de nous changer nous-mêmes. Changez votre façon de penser et vous changerez votre vie. Se relier à une conscience supérieure. Selon la pensée positive, il existe une conscience énergie d'amour universel, qu'importe le nom qu'on lui donne. Se relier à cette source qui réside au cœur de chaque être revient à nous mettre en harmonie de pensée et donc attirer vers nous de nombreux bienfaits. En employant une analogie simpliste, nous pourrions dire que l'individu qui reste séparé de sa source divine est comme cette personne assoiffée auprès d'un robinet d'eau, s'il ne fait pas le geste d'ouvrir le robinet, elle ne pourra pas boire. En lecture conseillée, notamment parmi tant d'autres, la puissance de votre subconscient du docteur Joseph Murphy aux éditions de l'Homme. En la visualisation créatrice, cette pratique essentielle de la pensée positive pour atteindre ses objectifs se fait en quatre étapes. La première, choisissez votre objectif, c'est-à-dire décidez de quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser ou créer. Ce peut être à n'importe quel niveau, un travail, une maison, une relation, un changement en vous-même. Deuxièmement, créez une image claire et précise de l'objet ou situation exacte que vous désirez. Vous devriez y penser au présent comme s'il était déjà réalisé à ce moment même. Imaginez-vous dans la situation avec les sentiments, j'insiste, les sentiments et émotions qui vous animent ayant réalisé votre objectif. Troisièmement, concentrez-vous sur cette image mentale souvent, à la fois lorsque vous faites une méditation dans le calme mais aussi occasionnellement au cours de la journée. Quatrièmement, procurez à votre image une énergie positive. Vous pouvez par exemple la visualiser baignant dans une belle lumière dorée. Pensez à votre but d'une façon toujours positive et encourageante. Ne permettez pas aux doutes de vous envahir. Ressentez de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà et pour ce que vous êtes sur le point de recevoir. Continuez à travailler ainsi jusqu'à l'obtention de votre but. Lecture conseillée, technique de visualisation créatrice, Shakti Gawen, maintenant on le trouve, ce livre, dans les éditions J'ai lu. La conception de la source divine à pensée positive, ce n'est pas un personnage barbu sur un duage à des milliers de kilomètres au-dessus de notre tête, non, c'est plutôt une énergie universelle d'amour de bienveillance qui serait située à l'intérieur de nous, au tréfonds de notre être, dans notre cœur. Voilà. Ceci fait une grande différence puisque la divinité n'est pas un personnage en dehors de nous, c'est notre moi divin, c'est notre divinité intérieure à laquelle on peut attribuer différents noms, bien entendu, dans le respect des croyances de chacun. Dans la pensée positive, chacun est mis devant ses responsabilités. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de notre destinée. C'est nous qui, par notre propre attitude intérieure, nos choix, obtenons la vie que nous menons aujourd'hui. Et par nos transformations intérieures d'aujourd'hui, nous obtiendrons notre vie future. Bien sûr, cette attitude, cette philosophie de la pensée positive ne plaît pas à tout le monde. C'est tellement commode d'attribuer nos échecs aux autres à des forces extérieures plutôt qu'à nos propres erreurs de choix et de comportement de façon de pensée. À chacun de choisir son chemin. Cela fait longtemps maintenant que j'ai choisi le chemin de la pensée positive puisque je sais d'expérience que ça marche et d'autre part ça me semble si vrai à l'expérience concrète de la vie quotidienne. Encore une fois, chacun est libre de son propre chemin. Pour ce faire, en plus de la chaîne YouTube Joie Angélique qui pour la plupart qui visionnait cette vidéo connaissait déjà ou j'ai mis déjà à peu près 120 vidéos dont la plupart des méditations guidées au cours des années, cette chaîne va continuer aimer d'exister bien entendu. Je vous rassure pour ceux à qui elle plaît. Mais en plus, j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne en supplément la chaîne YouTube qui s'intitulera « La pensée positive au service de la vie ». Tout d'abord, j'y mettrai cette intervention puis les méditations que j'avais déjà mises sur la chaîne Joie Angélique et méditations par pas sur les chakras, etc., mais les méditations de base et la conférence sur la pensée positive. Ça représente 11-12 vidéos à peu près. Je les mettrai au fur et à mesure. Et ensuite, sur cette chaîne, je mettrai bien sûr des vidéos consacrées qu'à la pensée positive et la visualisation créatrice, chaîne que j'espère développer énormément dans les années à venir. Et enfin, nouvelle qui me semble importante, à partir du mercredi 8 janvier 2020, tous les mercredis soirs de 20h15 à 21h15, j'interviendrai sur YouTube en live, en direct. Ce sera une lecture d'un texte de pensée positive, des réflexions par rapport à ce texte, ensuite une méditation et ensuite, finalement, réponse à vos questions en direct. Voilà pour le nouveau. Encore une fois, bonne fête de Noël, merci de suivre mes vidéos, au revoir et à bientôt.